On est à Markham et c'est un peu enneigé ici. Quand je suis parti de chez moi, il n'y avait rien. Mais ce n'est pas grave, on leur laisse. Nous y voilà, il faut braver le froid et s'y mettre. J'adore Markham, ici c'est génial. Ouais, on n'en repart jamais les mains vides. Ce sera pareil aujourd'hui, on va tout rafler. On achète des box, on remplit la boutique et on se fait une masse d'argent. Tes achats débiles de box au hasard, ça ne marche pas. Il serait temps qu'ils m'écoutent. Quand il s'agit des enchères, tu te crois le meilleur. Je veux, je veux, je veux. Mais tu ne te rends pas compte du boulot que ça demande, parce que c'est moi qui fais tout. J'aime ce partage des tâches. Ce business des enchères de box, c'est comme tout. Chacun a sa technique. Les gens font des trucs dingues pour de l'argent. C'est dégoûtant ! Quoi ? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On est là depuis assez longtemps pour les voir venir. Aujourd'hui, j'ai une tactique différente. J'ai une arme secrète. Mon mari, il est détective privé. Il veut espionner les autres acheteurs pour voir ce qu'ils pensent. Je suis trop fourbe. Tu m'entends, Mike ? Oui, je t'entends. Sois naturel quand je te parle. Essaye d'être la plus discrète possible. Je me sens si cool. À qui elle parle ? Elle veut nous piéger. C'est trop mignon. Ce type est louche. Regarde ce qu'il tend par la fenêtre. Espion, je te vois. Ursula me fait de la peine aujourd'hui. Elle n'a pas remporté de box depuis un moment. Je vais la laisser tranquille, ça lui fera du bien. Ne me regarde pas. On ne veut pas de bain de sang. J'ai mis mes bottes de cougar. Elles mordent. Je viens d'entendre Cindy et je pense qu'elle est plutôt sincère. Attends, t'es avec Ursula ou avec Cindy ? Je ne comprends pas. T'entends pas ce que j'entends ? Fais-moi confiance. Bonjour à tous. Bienvenue aux enchères. On va entrer et ouvrir les boxes. Vous ne touchez à rien et vous n'entrez pas. Le paiement se fait en liquide. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors on y va. N'oublie pas de rester naturel. C'est pas facile. Il n'est pas louche du tout. T'es nouveau aux enchères ? Pourquoi tu cries ? Parce que je pensais que t'avais un sonotone. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ursula, ton plan est vraiment nul. Allez-y, jetez un oeil. Oh, ok. Beaucoup de cartons mystères, un matelas. Ça me plaît. C'est plutôt intriguant. Ça me plaît. Cindy aime bien ce box. Elle va sûrement miser dessus. Ok, et Roy ? Du mobilier, des clubs de golf. C'est propre. Garde un oeil sur moi, ça peut me plaire. C'est grand. Ces cartons sont vieux. C'est là que tu as un moment. Ça vient d'une vieille maison. Il pourrait y avoir des objets anciens. Tu pourrais te faire pas mal d'argent si ça part au bon prix. C'est ce que j'ai dit, oui. À un bon prix, j'achète. Oh, pardon. Tu me parlais ? C'est bien propre. Alors, combien ? On va démarrer à 100 dollars. 100 qui se lancent à 100 dollars. On a de la concurrence dans le fond. Attaque. Ok, d'accord. 175, 180. C'est Cindy. Maintenant, je crois que... Quoi ? Tu m'entends mal quand l'autre te parle. Je peux répéter ? Ça te dit ? 375, 400 dollars. Encore Cindy. 400 dollars ? Dis à Roy de la fermée. 450 ? Oui. 475. N'achète pas. Non, pas pour 500. 500 dollars ? Qui monte à 500 ? On peut les faire payer plus. 500 ? Oui. J'en étais sûr. À toi. Oui. 550, 575 ? Oui. 600 dollars ? Oui. 625, 650 et 675. 675, 700. Tu laisses tomber. Va juger un 675 dollars. Je suis si fier. 675. Ouais. OK. Super. J'avais l'impression qu'il y avait plus de carton que ça. Ça fait toujours ça quand on revient. Oh, j'adore ces trucs. Sympa. Maintenant, j'ai un bout de queue. Quel petit coquin. Un petit morceau de bois pétrifié. Ouais, j'ai très bien ça. Ce morceau vaut au moins 100 dollars. J'en ai un gros magasin qui vaut 1200 dollars. Je sais. C'est un carton de diapositive. Je dirais 20 dollars le lot. Incroyable. C'est la première fois que je vois ça dans un box. C'est écrit poubelle. La vérité. C'est une blague. C'est même pas de la marque. Quelle arnaque. Remets ça là-dedans. C'est une très jolie armoire. Ça se vendra vite. Comme ce bureau en chèque. Il vaut au moins 200 dollars. Je peux en tirer 10 dollars pièce. Ouais. C'est pour une petite cuisine. Exactement. Pour faire une table d'appoint. 150 dollars. Pour ce lot de clubs, je pourrais en tirer... 50 dollars. Ce box n'est pas si terrible que ça. Alors. On y croit. Il y a sûrement un truc là-dedans. Il est l'or. C'est l'or. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce serait pas un piège à rat ? C'est une sorte de piège. Tu vois ? J'aurais pu me faire arracher la main. Regarde ça. Intéressant. Regarde. Il y a un trou. Mets ton doigt. C'est génial. On va faire expertiser tout ça. Bonne idée. Tu fais exprès de me faire peur. Fais bien attention aux gens qui t'entourent. Surtout Paul et Bogart. Ils t'ont à l'œil. Pour quelqu'un qui veut que je reste discrète, tu parles beaucoup. C'est toi le chef. C'est ce que je veux entendre. C'est moi le chef. Voilà, c'est parti. Vous avez des pépites ici. Ce box me plaisait jusqu'à ce que je vois l'orgue. Les orgues, ça ne rapporte rien. C'est rempli. Il y a un congélateur, un vélo, des cartons. Ce mec devait avoir les moyens. C'est mon style de boxe. C'est bien rempli. J'aime pas les orgues. Pas mal le vélo. Il y a une déneigeuse. Il y a du potentiel dans le fou. Les canis sont derrière. Allez, on se dépêche. On devrait en chérir les premiers pour lancer la course. Beaucoup de bons points de l'électronique, un super barbecue, beaucoup de bacs intéressants. J'envoie un rempli de matériel. Hé Bogart, fais gaffe. Ce mec t'écoute. Chut, il s'est là. Arrête ! Ce boxe te plaît ? Oui. Je vois une déneigeuse, un or, un vélo de marque. Je pense que tout le monde est sur le coup. Ça va monter assez haut. T'inquiète, j'ai un plan. OK. À 3 240, 10 par 10, combien ? 300. 300 dollars. 400. 400. 500, 500 ici. Je te vois. 600. 700. Oui. 700, 800. 800 ici. 900. Et 1000. Qui monte à 1100 ? On passe à 1200. 1200. Qui est contre qui ? On est à 1100. Qui dit 1200 ? 1150. Oui, 1200. 1200. Elle croit vraiment qu'on est dupes ? 1450. 1450. 1450. 1500. Est-ce que j'entends 1500 dollars ? 1550. Tu vas avoir mal aux pieds. 1550. Oui. 1600. Oh, je dois baisser les yeux. 1600. Donne-lui, donne-lui. Alors, 1600. Bon, alors, à de juger à Roy pour 1550. C'était toi ? Je le voulais. Comment t'as pu y croire ? Merci, les nazes. Qui c'est, celui-là ? Allez, c'est parti. 1070. Waouh ! C'est un 5 par 3. Attends. Débat mystère. 3. Sac. 1. Autre chose. Regarde. Il n'y a rien ici. Ça ne fera pas des masses de fric, mais rien que pour savoir ce qu'il contient, ça peut valoir le coup. Là, comme ça, on ne voit rien. Est-ce que les bacs sont pleins ? Vides ? C'est le hasard total. C'est le hasard, mais vu le bac tout en bas, le bac du dessus fait son poids. Ça me plaît bien, ça. Ursula, ça lui plaît, achète-le. Bon, allez, on y va. Box, 1.070. 100. 3 bacs et 1 sac. J'ai 100 ici. 125. Oui. 150. Oui. 150. 175. 175 ici. 200. 200. 225. 250. 250. 275. Oui. 300. 300 dollars ici. 325. Lâche rien, mec. 350. 375. 400 dollars. Dernière chance. 400. Pas de juger. À Ursula pour 375 dollars. Et voilà le travail. Le shopping avec mon mari, c'est top. Tu peux filer, j'ai mon box. Tu me remercieras quand tu verras ce qu'il y a dans ces bacs. Ça va déchirer. Tu ne serais pas derrière moi ? Euh, non. Bon, bah au moins, il n'y a rien à soulever aujourd'hui. Pas d'efforts, pas de réconfort. Il fait froid d'or, il fait froid ici. Et on n'a pas gagné d'argent. On n'en a pas perdu. C'est où ? C'est celui... Juste après. Il va y avoir du boulot. Ce vélo est pas mal. C'est une bonne marque. Ça doit faire 200 dollars. Une déneigeuse sans la fixation. Si je la trouve, ça fera 200 dollars. Un générateur, c'est parfait. Ça démarre facilement et c'est silencieux. Je peux en tirer au moins 700 dollars. On trouve un peu de tout ici. La vache ! Cet orgue est lourd. Voyons voir s'il fonctionne. Ce truc vaut... Attention ! 100 dollars. Ça monte doucement. D'autres trucs de vélo. C'est un beau cadre de vélo. J'en ai vu un en magasin. Ça vaut 300 dollars, voire même 400. C'est une belle montre. Haute gamme. Ancienne, de collection. Facile à vendre. C'est facile, 800 dollars. C'est une très belle trouvaille. L'image est belle, non ? Le tube est à l'intérieur. Ça ne vaut rien. Un barbecue, il est en bon état. 50 dollars. Jusqu'ici, ça va. Mais j'en veux plus. Parce que... Je suis cupide. Des vieux outils. Un sac de couchage. Ce sac m'intrigue. Super ! C'est vraiment superbe. Il était une fois une très belle surprise. C'est ancien. Tout est là. Incroyable. C'est un chef-d'oeuvre. C'est clair que je vais le faire expertiser par un pro. Je ne m'y connais pas assez. C'est le bazar, mais il y a du fric ici. 375 dollars pour ça ? J'espère que j'ai eu raison. Non, que mon mari avait raison. J'ai assez de factures. Je n'ai vraiment pas besoin de celle d'un autre. Des fringues vraiment trop nules. On dirait le maquillage de Cindy. C'est méchant. Pour la poupée. Dans ce bac... Waouh, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que cette personne faisait, mais ce n'est pas bon signe. Des compresses, des gants, de l'alcool, de l'adhésif. Et des médicaments contre les hémorroïdes. C'est pas vrai. C'est quoi, ça ? Dégoûtant. Ça ne s'arrange pas. On a donc des têtes de poupées. C'est le box le plus étrange que j'ai acheté. Je ne veux pas savoir qui en était le propriétaire. J'hallucine. Une lampe à ultraviolet forte puissance. On se croirait dans une série policière. Un box, ça donne une idée de son propriétaire. Les idées qui me viennent sont très dérangeantes. C'est une scène de crime et je suis la victime. Ceci est mon seul espoir de m'en sortir. J'ai trouvé un mec qui s'y connaît en piège. Il les collectionne depuis longtemps. J'espère qu'il est sérieux. Mais oui, il est sérieux. Et pas taré. On ne sait jamais. Il pourrait être complètement barge. Je ne veux pas de ces trucs chez moi. Vous avez une sacrée collection ici. Incroyable. C'est un peu une maladie. Pas qu'un peu. Il y a pas mal de pièges à petits animaux. On se sert de celui-ci pour les taupes, par exemple. On l'installe dans un terrier et si la taupe passe et touche ça, alors ça remonte et... Ça leur attrape le cou. Où l'erreille ? Voici un piège assez intéressant. C'est pour les taupes, mais il y a des lames. Si une taupe touche à ça, eh bien, elle se fait embrocher. Cool. Et là, vous avez un piège classique, probablement pour un renard. Vous voulez qu'on en essaye un ? J'attends que ça depuis ce matin. Les garçons et leurs joujoux. Vous direz une émission de cuisine qui aurait dérapé. Fais gaffe à ton concombre. Ça me met mal à l'aise, bizarrement. Vous aimez les carottes ? Vous voulez voir une tomate ? Je crois qu'on a de quoi faire une salade. Là, j'ai pas faim. Finalement, est-ce que tous ces trucs vous plaisent ? Il faut voir. Le lot entier, ça vous dit ? Ça m'intéresse. 250 dollars ? 200. Marché conclu. Super. Ils seront bien chez vous. Je serai mon occupé. Moi, j'en veux pas. OK. Je vais voir Matt Barnes. Il est photographe professionnel et travaille avec des appareils anciens comme celui-ci. Il me dira combien ça vaut. Ça va être rapide. J'ai un appareil que j'ai trouvé dans un box. OK. J'espère que tu peux m'aider. Oh, un Relay Flakes. C'est chouette. Il date du début des années 50. On le tient au niveau de la poitrine. C'est sympa pour échanger avec son sujet. On peut le regarder dans les yeux, on n'est pas caché derrière l'appareil. J'ai autre chose là-dedans qui est encore mieux, je crois. Qu'est-ce que t'en dis ? Un Unsell Blood. C'est vraiment cool. Ils étaient super. La Rolls des appareils de l'époque. Ce sont des objets de collection ? Oui, ça se collectionne, mais c'est très pratique. Cet appareil est encore utilisé. On met un écran numérique au dos et on peut shooter une campagne publicitaire demain. Sinon, je peux le vendre. Si on considère le lot entier, combien je pourrais le vendre ? Les deux sont en bon état. Il y a pas mal de pièces supplémentaires ici qui apportent une valeur ajoutée. Pour tout ça et le sac, je dirais que ça tourne autour de 1 600 dollars. 1 600 dollars ? Facile. Ça déchire ! Le box entier m'a coûté moins cher. Génial. Ce box était vraiment pourri. Le seul truc intéressant que j'ai trouvé, c'est une lampe UV. Je vais rencontrer un policier de la scientifique. Enchantée. J'ai l'air d'une scientifique avec ses lunettes, non ? Sympa les menottes. Oh, merci. Trop ? Oh, wow. C'est ici qu'on trouve les réponses médico-légales. C'est comme à la télé. C'est une lumière ultraviolette. On l'utilise notamment en ingénierie pour vérifier des soudures. Ou encore dans les boutiques haut de gamme qui doivent vérifier des billets rapidement. Ça détecte les faux billets, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour ce qui est des enquêtes criminelles, on s'en sert pour repérer les fluides corporels et certains produits chimiques. C'est dégoûtant. On va mettre les lunettes et jeter un oeil à... Vous n'avez rien de plus saillant ? Ils ne les font pas à la mode. Personne ne le saura, ça restera entre nous. Promis. Ça donne quoi ? Vous êtes magnifique. J'éteins la lumière ? Ok. Mettez trois doigts où vous voulez sur cette tasse. On va les révéler et voir ce que ça donne. Parfait. Vous les voyez ? Pas du tout. On va prendre de la poudre magnétique fluorescente et je vais simplement la passer avec une brosse sur la tasse. Voilà, comme ça. Vous voyez ces traces ? Là, je les vois. Vous pouvez prendre votre lampe et la diriger sur la tasse. On va voir ce que ça donne. Waouh ! On voit clairement apparaître vos empreintes. C'est de la science. Je préfère l'économie. Je me suis amusé avec un surligneur ce matin. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et je me suis demandé ce que ça ferait si je plongeais des fluos dans un vase avec des fleurs. Je ne sais pas d'où vous est venue cette idée, mais... Je suis un scientifique. Et voilà. On voit que l'eau est fluorescente. Elle brille. C'est dingue ! Les tiges l'ont absorbée ? Exactement. Et si vous remontez le long des tiges, vous allez voir apparaître des traces de l'eau fluo qui est à l'intérieur. Oh, c'est fou ! Regardez ! Regardez les feuilles ! Les feuilles ont absorbé beaucoup d'eau. C'est dingue, sans la lumière, on ne verrait rien. Waouh ! Exactement. C'est vraiment génial ! Regardez ! J'ai un échantillon de sang. Mais ce n'est pas dangereux, c'est emballé et tout. Quand il montre du sang à la télé, vous avez dû voir que ça brillait. Oui. Vous pensez que ça fera quoi avec votre lampe ? Ça va briller. Vous êtes sûr ? Oui. Ok, alors observons le sang. Ok. Il est frais, parce que je me suis coupé la main ce matin. Ok. Non, je rigole. Vous donnez tout ? Je donne tout, oui. Waouh ! Et on voit... Ça ne brille pas ? Exactement, le sang ne brille pas. La télé nous ment. Je n'en reviens pas. C'est méchant. Et en fait, le sang absorbe la lumière. Sérieusement ? La preuve est sous vos yeux. Je suis déçue ! Dans notre travail, c'est important. Au lieu de chercher ce qui brille, on cherche le contraire. C'est tout aussi révélateur avec cette lumière. Waouh ! Vos séries policières en ont un peu pris un coup, mais... Je vous ai montré l'importance de cette source de lumière. Grant, vous auriez dû me prévenir avant de lâcher le morceau. Je suis très déçue. Je suis navré. Je m'en rappellerai la prochaine fois que vous viendrez. Bon, j'imagine que vous voulez la vendre. Le câble est en bon état. Le boîtier est intact. Elle n'est pas trop abîmée. Et vous pourriez en tirer quelque chose comme 1000 dollars dans ces eaux-là. Vraiment ? Ouais. Oh, merci ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Et voilà le travail ! Roy a flashé sur le meilleur box et il n'y a pas photo. Son bilan est spectaculaire. Ursula a voulu jouer au détective et elle a fini au laboratoire de la police. Oh, merci ! Voilà une enquête rondement menée. Rick et Cindy ont failli tomber dans un piège, mais sans son sortie de justesse. Quant à Paul et Bogart, ils sont restés sur le bord de la route jusqu'à ce qu'ils remontent en voiture. Vous savez quoi ? Il me faut de nouveaux portraits ! Les bugs, c'est pas pour les gentils ! C'est sympa ce que t'as là ! C'est quoi ? Oh, que t'as fâché ! Boxe à moi ! C'est mon préfet sexy ! C'est clair ! Ça ne me grossit pas trop !